Bonjour à toutes et à tous, je suis Isabelle Ducroux et je suis la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers du CHU de Lille. Je vais vous présenter les modalités d'admission dans notre institut à partir de septembre 2021. Il y a deux possibilités d'entrée à l'Institut de formation en soins infirmiers, soit la sélection pour parcours sup pour les bacheliers, donc les personnes titulaires du bac en France, en Europe ou hors Union Européenne, ou les lycéens actuellement en terminale. La deuxième sélection s'adresse aux personnes en reconversion professionnelle, toute personne pouvant justifier de trois ans de cotisation sociale en France ou en Europe. Le calendrier de parcours sup que tous les bacheliers ont reçu, je vous représente ce calendrier. Vous avez commencé à vous inscrire depuis le 20 janvier et vous allez pouvoir le faire jusqu'au 11 mars. A partir du 8 avril, les instituts de formation vont commencer à évaluer les dossiers que vous aurez transmis et à partir du 27 mai, vous aurez des réponses aux vœux que vous avez émis. Vous pourrez donc vous valider vos vœux et nous, IFSI, valider votre intégration dans notre institut. Les inscriptions parcours sup pour les bacheliers. Vous avez cinq choix de filières possibles sur parcours sup et autant de sous-vœux dans chaque filière que vous le souhaitez. Il y a 22 IFSI dans le Nord Pas-de-Calier, vous pourriez tout à fait vous inscrire aux 22 IFSI. Ensuite, il y a plusieurs parties notées. La première partie est la partie scolaire qui reprend vos notes de première et de terminale et qui est remplie automatiquement par les établissements scolaires. Cela représente 40% de la note parcours sup. La deuxième partie de notes reprend l'appréciation du proviseur et du conseiller d'orientation. Cette partie compte pour 30% de la note. Enfin, le projet de formation et les fiches d'activité extra-scolaire ou extra-professionnelle sont évaluées par l'IFSI. Elles représentent également 30% de la note. Le projet de formation nous permet de voir votre motivation. Vous écrivez les éléments et les arguments qui nous permettent de voir qu'effectivement vous souhaitez être infirmier. Les fiches d'activité extra-scolaire ou extra-professionnelle nous permettent de voir ce que vous faites en dehors de l'école et ce que vous avez comme qualité ou comme compétences acquises qui vous permettront de suivre mieux la formation et de vous intégrer plus facilement à cette formation d'infirmière. Pour les candidats ayant le bac depuis plus de 4 ans, il existe Parcours Plus. Parcours Plus est une aide dans la réorientation et le choix du mode de sélection. Vous pouvez utiliser les deux. Parcours sup si vous avez votre bac, réorientation professionnelle si vous justifiez de 3 ans de cotisation sociale en France. Vous pouvez donc vous inscrire au 2, mais quand vous avez un résultat, si ce résultat est positif, vous devez bien sûr vous désinscrire de l'autre filière. La sélection pour les candidats en reconversion professionnelle. Les conditions d'accès, je vous l'ai déjà dit, c'est relever de la formation professionnelle continue, c'est-à-dire ne plus être en formation initiale, en école, en université, et justifier d'une durée minimum de 3 ans de cotisation à un régime de protection sociale en France ou en Europe. Ces 3 ans de cotisation ne sont pas obligatoirement en continu, mais il faut un minimum de 3 ans. Un quota de places est réservé pour les candidats en reconversion professionnelle. Le quota général de 143 pour le CHU est donné par le Conseil régional et l'Agence régionale de santé pour 5 ans. Sur ces 143 places, 36 sont réservés aux candidats en reconversion professionnelle. La sélection pour les candidats en reconversion professionnelle. Pour cette année 2021, compte tenu de la crise sanitaire, cette année la sélection sera 1 sur dossier. Donc vous devez nous envoyer par courrier votre dossier d'inscription conformément aux demandes de l'arrêté du 13 décembre 2018. Toutes les informations sont sur le site du CHU. Et ce dossier, une fois qu'il est reçu, il doit arriver pour le 8 mars minuit, dernier délai. Un entretien d'une durée de 20 minutes sur la base du dossier que vous nous avez remis nous permettra d'apprécier votre expérience professionnelle, votre projet professionnel et vos motivations. Donc l'entretien nous permet de discuter avec vous, l'entretien est fait par un cadre de santé de terrain et un cadre de santé formateur. Et donc on s'appuie sur le dossier que vous nous avez envoyé et on discute avec vous de vos motivations pour devenir infirmière. L'admission pour entrer à l'école doit être une note à 10 sur 20. Si vous avez 10 sur 20, vous êtes admis, mais nous avons 36 places. Et donc vous serez soit dans les 36 premiers et donc admis d'office sur liste principale, soit à partir du 37e en liste complémentaire. Le calendrier de la sélection en reconversion professionnelle. Les entretiens auront lieu le 1er avril 2021 à l'Institut Gernès-Rieux sur convocation. Les affichages des résultats auraient lieu le 15 avril 2021 à 10h et il sera également sur Internet. Vous devez confirmer votre inscription pour le 26 avril 2021 minuit, le cachet de la poste faisant foi. Et donc la rentrée est prévue à l'IFSI le 1er septembre 2021. Je vous remercie de votre visite sur notre site. Je vous remercie de votre visite. Je vous remercie de votre visite. Je vous remercie de votre visite. C'est parti !